L'impact a été tellement violent que le zinc a cédé. Sous le choc, les membres de cette famille saignant, 6 à Boukot-Centre, ont quitté les lieux. Dans ce salon, impossible de respirer à cause du gaz, toujours affecté, le père de famille témoigne. Une grenade lacrimogène est tombée sur le toit de notre maison. L'impact a explosé au niveau de la salle, a déchiré, a fendu une tôle et tous les débris sont tombés dans la salle. C'était devenu intenable. Nous avons évacué la maison, tout le monde est sorti, nous sommes restés dehors pour pouvoir respirer un peu. J'étais dans le souffert qu'on m'a même pris pour me faire soigner de la maison. Mansour Sanya affirme que les forces de défense et de sécurité ont lancé cette grenade lacrimogène pour disperser des manifestants. Sur la route, sauf que l'objet a changé de direction et leur est tombé dessus, c'est lundi. Les forces sont dans la rue. Maintenant, la police en tirant les lacrimogènes, c'est les gens à travers nos toits. Une grenade est tombée sur le toit. Malheureusement, c'est juste à cette partie où nous étions dans la chambre. Nous étions, les dames, tout le monde était là. Alors, ça a explosé, la hausse. Après avoir invité le responsable du quartier à constater les faits, Mansour Sanya et sa famille espèrent un dédommagement de la part de l'État.